Salut tout le monde, j'espère que ça va, cette fois ci on se retrouve pour tester le jeu Ark Park, du coup le jeu Ark en VR. Si vous suivez la chaîne, alors bon ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo de Ark, mais voilà, j'étais un très grand fan de Ark, j'ai arrêté, je suis à plus de 4800 heures dessus, donc ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, bon on va commencer tout de suite, je vais sélectionner, donc moi je joue avec les deux moves, je vous le conseille tout simplement pour tous les jeux déjà de VR, parce que bon sinon juste avec la manette hormis certains jeux sinon c'est vraiment la merde. Et ici voilà, on a deux modes de déplacement, donc la téléportation ou le mode free movement etc, ça c'est vraiment de la merde, alors je ne vous conseille pas, je vous conseille vraiment la téléportation. Le free movement, certes c'est free mais c'est vraiment très long, multijoueur c'est pour de la merde, c'est le mode qu'on va tester plus tard, vous allez voir après. Tutorial il est chiant aussi, du coup on va dans single player. Alors, il faut me dire ça vous intéresse plus de jeux sur le VR, il y en a... Alors, il y en a plein, attendez, il faudrait que je trouve ici, donc on crée notre avatar, bon on s'en fout, hop, voilà, il y en a plein de sorties, il y en a plein de sorties, c'est vraiment sympatoche, des plus ou moins réussis, ça dépend, pour l'instant, lui on va voir ça ensemble, mais je vais vous laisser au début découvrir ce que vous en pensez. Donc voilà, on arrive ici, alors il faudrait vraiment que je trouve un moyen, hop, je vais attendre qu'elle ferme sa gueule, c'est bon. Donc voilà, on voit du coup nos deux moves, c'est cool, et le bouton, du coup, je crois que c'est carré, si je dis pas de connerie, permet tout simplement d'ouvrir ce truc là. Euh, alors attend, alors attendez, attendez, hop, on va faire un truc, je crois que le son de ma téloche aussi gueule. Voilà, du coup, le carré permet d'ouvrir ça, et du coup, bienvenue dans la Ice Land, bienvenue dans le lobby, donc voilà, c'est ce qu'on va aller voir plus tard, et la forêt. Voilà, du coup, on rappuie sur le carré pour fermer, le triangle nous ouvre un petit menu juste devant nous, on pourrait presque le toucher, c'est plutôt sympatoche. Les mains, la pioche, un scanner et un flingue uniquement utilisable dans certains modes, donc voilà, là on appuie sur le bouton du milieu. Alors, très important, dans Arc, du coup, on peut pas vraiment se déplacer, hormis si vraiment je décide de tourner, et voilà, hop, là, voilà, hop, mais très important, voilà, on peut pas faire marche arrière. En contrepartie, le bouton rond nous permet de, voilà, faire des... avancer et reculer, hop, hop, on est où là ? On est un peu perdu, tac, voilà. On y va, donc je disais, si vous voulez, dans la chaîne, entre parenthèses, casse spécialiste, vraiment entre très grosses parenthèses, je l'ai fait avec les mots, dans le VR, voilà, je pourrais en faire plusieurs, à la base, je voulais faire Days Gone, le problème de Days Gone, c'est tout simplement, bah, beaucoup de gros youtubeurs, etc. l'ont testé, alors que, bah, au final, Arc Park, il n'y a pas vraiment de temps de test que ça, ici, donc, on va voir un Mosasaur, si je regarde pas le sol comme un con, parce que je marche sur le fil, normalement, PS5, VR100 au fil, mais bon, on verra bien, hein, le problème, c'est pas vraiment le fil, hein, c'est plus les jeux, mais bon, voilà, donc, on voit, je dis, hop, ici, on a le, soit des hommes Mosasaur, qui est sur le mandat, voilà, hop, voilà, tac, donc, pour info, j'ai le casque VR, le V2, pour ceux qui connaissent pas la différence, si vous avez un casque, et que sur le cordon, il y a un petit truc, un truc blanc, ou tout simplement, brancher les, les audios, et tout, c'est que vous avez le V1, si vous avez, du coup, pas de, pas de truc blanc, c'est tout simplement, vous avez le V2. Alors, après, le V2 est mieux, on va pas se mentir, il est plus léger, j'ai l'impression, vraiment, le casque se règle mieux, on a surtout un bouton sous le casque, on-off, donc, c'est plutôt cool, c'est vite de le laisser, enfin, on peut le laisser brancher, du coup, sans toujours que ça converge vers le casque, et non vers la télé, etc., donc ça, c'est cool, et en dessous, on peut couper le micro, là, ça enregistre directement avec le micro du VR, on peut couper le micro, augmenter ou baisser le son, donc, voilà, ça, c'est plutôt sympatoche, hop, alors, hop, ça ouvre les portes, on y va, on fait gaffe à la petite marche, hop, 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 voilà, ici, alors, attendez, je regarde, je regarde un peu où je suis chez moi, voilà, je dois être chez moi, enfin, je dois être dehors, ici, on va aller dans le lobby, donc, dans le labo, en gros, voilà, le labo, annonce. hop, ce qui est perturbant, évidemment, c'est qu'on a ses pieds, donc, voilà, ici, on a un squelette d'un T-Rex, voilà, un petit Parasor, ici, on est en train d'avoir un Diplodocus, un Tricé, un petit squelette aussi, tac, tac, pour la visée, ça se fait tout seul, vous voyez, il y a un point par terre, c'est juste vous appuyer, et hop, vous allez arriver, voilà, ça se contrôle avec la vue, tout simplement, voilà. Ensuite, au milieu, on a, du coup, une carte, avec des trucs, alors, il suffit de les viser, hop, on appuie en dessous, et on peut les prendre, sinon, on les jette, ça va les faire spawn, ça va les faire spawn devant vous, donc, ça, c'est plutôt sympa. Hop, voilà, on prend le T-Rex, alors, c'est les mêmes formats, entre parenthèses, c'est les mêmes designs que dans Arkham, voilà, même si le T-Rex, enfin, les scientifiques ont vu qu'il n'était pas vraiment comme ça, évidemment, on a gardé les mêmes formats, sinon, ça aurait été moins sympa, ici, on a rentré, alors, on peut le lancer assez loin, ils ont prévu le truc, donc, voilà, c'est cool. Là, on a des petites informations, alors, putain, je me suis tapé hyper vite, là, j'étais un peu trop vite, d'ailleurs, voilà, ici, on a des petites informations, des oiseaux, enfin, ça, c'est un, je ne sais même plus comment ça s'appelle, ça fait longtemps que j'ai arrêté le jeu, ici, on a le Raptor, donc, les Raptors, ils ont pris un bon truc, putain, ça fait un bruit de danse, ça, le Raptor, il est où ? Il est là. Hop, le Raptor, c'est pas mal, sauf, au niveau de la taille, on a vu que le vélo sur Raptor était plus petit que notre taille, à nous, les humains, donc, je fais 1m78, le Raptor ne devait même pas faire 1m, en fait, de haut, donc, c'est strictement impossible qu'il fasse cette taille-là. Donc, on appuie sur notre petit bouton, on ouvre notre petit menu, ça, c'est le seul truc, on va dire, bien fait, parce que sinon, bon, là, on est dans le lobby, enfin, dans le labo, donc, bon, c'est très basique, mais bon. Alors, on a 3 modes, donc, facilité, donc, voilà, on se balade, c'est totalement chill, on s'en fout, on a explore, c'est le truc entre parenthèses, quand je fais ça, ça va être entre parenthèses, qui va nous intéresser, parce que ça va être vraiment très sommaire, et on a battle, on pourrait se dire, oh, putain, trop bien battle et tout, c'est vraiment de la merde. Du coup, on va aller dans explore, on va faire, je vais faire un niveau, alors, pas la mangrove, parce qu'elle est vraiment chiante, on va, voilà, on va faire ça. Voilà, ici, on a des collectables, voilà, et ça nous donne des ADN, qui permet de passer à un autre niveau, ça sert strictement à rien d'autre, pour en débloquer un, genre, il faut débloquer 3 ADN, donc, dans le principe, on s'en fout totalement. Dans le principe, on s'en fout totalement. Je vais juste regarder un truc, alors, attendez, le VR va bugger un peu. J'ai essayé de baisser le son, alors, je ne sais pas vraiment si j'ai réussi à baisser le son dans le jeu, mais c'est vraiment pour pas que ça gueule, quoi. Donc, voilà, on arrive tout simplement ici, alors, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que les graphismes sont exactement les mêmes que dans Ark, donc moche. Voilà, on ne va pas se mytho, le sol, c'est exactement le même, les plantes aussi, etc. On va ouvrir notre petit menu, voilà, on a les petites mains, donc on vise toujours avec les yeux, c'est important, ils aiment bien. Alors, évidemment, les moves sont toujours à l'envers, sinon c'est pas d'angle. Ok, donc, on fait disparaître le menu en rappuant dessus, et ça, ça va nous servir, tout simplement, voilà, à récupérer de la fibre, des baies, etc. Ce qui ne sert directement à rien, c'est juste vraiment pour, voilà, pour l'aspect collectible. Ensuite, on prend, la petite, alors, je suis obligé de rechanger, vu que je suis droitier, sinon c'est vraiment chiant. on prend la petite pioche, et on va aller pouvoir, piocher tranquille, notre petite ressource, hop, voilà, ici, donc le bois, hop, là-bas, alors voilà, ici, sans le, sans la téléportation, c'est vraiment très très chiant de se déplacer, je ne conseille vraiment pas, hop, voilà, tac, 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 on est tranquille, hop, alors, attendez, je regarde juste, alors je crois que c'est ce bouton-là, j'espère que je ne vais pas couper le casque, alors je ne sais pas vraiment ce que ça change, bon, j'ai baissé le son, j'espère que ça va aller mieux, hop, voilà, bon, voilà, ça c'était la pioche, ensuite, on a quoi, on a le pistolet analyse, alors, le pistolet, vous voyez ce truc de schnapps là, il faut, voilà, viser une créature, il faut la viser à la tête, quand vous devez scanner un T-Rex, ça va, voilà, on va passer, voilà, T-Rex, quand vous devez scanner un Dilophosaure, ou un Dodo, ou un Poisson, ou tout autre truc plus petit, et là, c'est vraiment casse-couille, on ne va pas le prendre, tout simplement, pourquoi, parce que ça va nous scanner, là-bas par exemple, vous voyez, on voit une créature, et je n'ai pas envie de vous spoiler, vous spoiler la visite, quoi, et on a un flingue, déchargé, parce qu'il nous sert uniquement au mode battle, d'accord, ça ne sert à rien de le mettre là, et on a d'autres slots, ok, admettons, donc on va prendre nous, tout simplement, comment je fais, voilà, hop, on va prendre les moves, et puis on va aller dans la voiture, on s'amuse notre ami, nous, on a strictement rien à faire, voilà, je vais vous laisser un peu profiter de la balade, et on va voir les potentiels dinosaures, j'en connais pas mal, mais voilà, faut savoir que, voilà, hop, ici, déjà, on me percute un pauvre, un pauvre galiminus, et il klaxonne, mon pote, un petit peu rien, hop, un petit carnot, qui bouffe, du coup, le galiminus, hop, ok, tchèl, est-ce qu'on voit toujours, il est toujours au milieu de la route, hop, on continue, alors, les graphismes, genre par exemple, le rocher, oh putain, je joue debout, les gars, c'est sportif, vu qu'on voit pas nos jambes, ni rien, ici, du coup, on a un petit trisset, évidemment, qui est, enfin, évidemment, qui est au haut, c'est un peu chiant pour lui, voilà, ici, on a un carnot, qui sort du sol, les mêmes bugs que Dark, vous voyez, voilà, ici, un autre, et encore, voilà, ici, on a plusieurs carnots, et lui, voilà, il va gentiment disparaître dans les arbres, parce que c'est bien connu, les herbes, ça bouffe les carnots, donc voilà, mon verre est très bien mis, je vois quasiment pas le noir en dessous, enfin, le jour, en revanche, par contre, j'ai vraiment du mal à respirer, hop, on a un diplodocus, oh putain, je vais me casser la gueule avant la fin de la vidéo, les amis, ça va pas tarder, donc un diplo est aidé par hasard, voilà, bon, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, au niveau de la couleur et tout, on n'en sait toujours rien, mais il y a très forte chance que ce soit ce genre de couleur là, donc voilà, hop, on regarde un peu, tac, 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 là voilà, on n'a rien à faire, du coup, voilà, vous ne comprenez pas vraiment le truc, mais c'était vraiment pour vous montrer, en gros, l'ensemble, j'ai vraiment l'impression que c'est chez OAM, c'est trop bizarre, hop, on passe au milieu des jambes du diplo, on se prend les branches, parce que le mec ne sait totalement pas conduire, ici, on voit un truc très intéressant, ce n'est pas un T-Rex, c'est un Giganotosaure, donc, c'est quand même intéressant, et il est là, il est beau, regardez, il a les yeux qui brûlent et tout, alors, je crois, je l'ai fait 3-4 fois, et je crois que c'est la première fois, où est-ce qu'il a les yeux qui brûlent, il est très très sympa, ça me rappelle une scène, donc je n'ai pas reparté à ceux qui connaissent, avec le docteur qui est au fond, et le T-Rex qui court derrière, donc voilà, ici, on a fini notre visite, lui, il nous expulse comme un gros sale, et on a fini du coup, du coup la visite, alors, normalement, ici, quand vous allez faire le jeu pour de vrai, il faudra prendre le petit pistolet, et scanner les dinosaures, scanner un giga, ça va, scanner un galiminus qui court, c'est plus chiant, ok, on ouvre notre petit menu, alors pour le coup, c'est vraiment super bien fait, mes lentilles du VR sont vraiment très propres, le VR est vraiment plaqué à mon visage, du coup c'est vraiment, c'est vraiment bien fait, pas dans le sens des graphismes, mais vraiment dans le sens, voilà, on pourrait s'y croire, la table devant nous, etc, et tout, ça fait un peu, mission impossible, je crois, enfin voilà, hop, pour sélectionner, c'est le bouton du bas, est-ce que ça se voit quand j'appuie dessus, non, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant, euh, on va faire lui, alors, T-Rex Forêt, comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu, je vais pouvoir vous montrer un peu, ce que ça donne, Arc Park, très belle image, d'ailleurs, moi, quand j'ai vu l'extrait, de Arc Park, j'avais déjà vendu mon VR à l'époque, je l'ai racheté la deuxième fois, je me suis dit, putain, mais juste pour ce jeu, je veux acheter, je veux racheter mon VR en fait, parce qu'il donnait vraiment envie, donc voilà, comment ça se présente, je vais vous raconter les anecdotes après, donc voilà, ici, on a un environnement, donc là, hop, alors, il faut quand même bien regarder, hop, ici, on a un Novi Raptor, on a un Vélociraptor, niveau taille, on est bien, ici, on a aussi un Novi Raptor, et du coup, normalement, ce qu'on fait, alors, hop, hop, on prend notre pistolet, et il faut leur scanner le visage, je suis bon, normalement, en jeu de tir, je tiens à préciser quand même, c'est pas moi qui bug, c'est pas moi, et par exemple, le dodo, voilà, le dodo, we don't know, stop au dodo, ok, ok, ici, on a, hop, une petite altération à faire, c'est sympa, si on veut, on ramasse des petites baies, il y a, je sais pas quoi, j'adore les dinosaures, mais alors les mammifères, il y a lui qui vient, ok, why not, on regarde, on est vraiment, vraiment dedans, c'est vraiment con, en fait, que les graphistes, ah, là, elle est vraiment, très proche, alors, lui qui lui a mis un coup, donc, un dilophoseur qui lui a mis un coup, sans vraiment lui mettre un coup, parce que, on l'a vu, c'est à prendre tout le temps, on va virer le, on va tirer le flingue, et là, du coup, on a un direct, ce qui arrive, alors évidemment, il ne va pas nous attaquer, même si, il ne va pas nous attaquer, il faut savoir que, normalement, ce bruit, il n'existe totalement pas, pour info, les scientifiques, ont trouvé que, du coup, le bruit, tu tiens, tu sais quand même, c'est quand même pas mal, bon, on passe à travers, parce que, on est là, et voilà, du coup, les T-Rex qui se barrent, ok, voilà, du coup, nous, qu'est-ce qu'on a à faire, bon scientifique qu'on est, on prend notre petite pioche, avec de la main droite, sinon c'est la merde, et on va gentiment faire quoi, miner, parce que, c'est bien, un jeu vidéo, mais, mais voilà, il faut penser aussi, il faut penser au scientifique et tout, il faut miner, non, je te continue, totalement de la merde, plus ça va, plus il y a des trucs à miner, ok, tac, bon, on s'en fout, je rigorde, on ne va pas faire ça, c'est vraiment casse-couille, ici, on a des petites pierres, avec lesquelles, on peut faire des petites altérations, ici, donc, on a une méga grenouille, alors, pour ma part, la grenouille, je n'ai pas pu la scanner, parce qu'il doit falloir faire quelque chose, il doit falloir faire quelque chose, je pense, peut-être avec ça, non, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, regardez, ça se passe, voilà, ici, on peut le voir, ça se passe comme ça, donc, vous avez la petite bétiome, voilà, en plus, là, vu que ce qui est bug, c'est génial, ni de mort, machin, ok, ah, évidemment, il faut fermer le menu, c'est trop simple, le jeu qui ferme le menu, quand on n'en a plus besoin, ok, ni de mort en formation, c'est génial, j'adore, eh, je lui dis en plein dans la tête, mais ça ne marche pas, ok, bon, vous avez pu voir, à peu près, ce que ça donnait, et du coup, ici, on a la grenouille, je pense tout simplement, en fait, qu'il faut être plus près, voilà, sinon, ça se passe vraiment comme ça, le scan, et je peux, enfin, c'est pas, c'est pas marrant, quoi, sans déconner, merde, je ne vais pas vous mido, peut-être, attendez, peut-être, il faut un fruit, ok, donc, les sensations, bon, c'est les sensations du VR, il y a franchement, des jeux bien mieux, et comme j'ai dit, si vous voulez, on fera ça, je pense que ça allait être une bonne idée, ok, on s'en fout, du coup, quand vous appuyez, en fait, où c'est rouge, évidemment, ça semble qu'on de le dire, mais c'est où, vous ne pouvez pas aller, du coup, c'est génial, c'est plein d'endroits, où vous ne pouvez pas aller, ici, hop, on tire, ça fait quoi, ça retombe des trucs, ok, je crois que, malheureusement, on ne peut pas aller plus loin, oui, parce qu'en plus, il est là, le truc, donc, maintenant, voilà, c'était le niveau, du coup, entier, vous voyez, on ne peut pas aller plus loin, c'est pas que je ne veux pas, c'est vraiment, je ne peux pas, et même, regardez, hop, si on voit ça, vous voyez, viser la tête, hop, alors, du coup, voilà, hop, ah bah, c'est un bel zébufo, nous voilà, on a eu la grenouille, est-ce que, alors, elle est ma ou ça, je ne m'y connais pas, du coup, en bas, tracien, tiens, attendez, ah ouais, du coup, elle en voulait, elle l'a bouffée, j'ai baissé la tête au mauvais moment, comme un con, elle l'a bouffée, je fais quoi de la grenouille, moi, bon, il y a quelques petites interactions, comme ça, mais, mais voilà, ça ne vole pas, voilà, du coup, si j'ai fini, elle s'en va, ça, normalement, ça va respawn, on peut refaire l'animation, ah bah, même pas, en plus, ça ne m'a pas déverrouillé le chemin, putain, vous voyez, ça, je le découvre avec vous, parce que je ne l'avais pas fait la grenouille, moi, ça m'avait gonflé avant, pourquoi, tout simplement, parce que, vous l'avez, mais c'est vraiment pas ouf, en fait, les niveaux sont tout petits, vous voyez, ils sont vraiment tout petits, oh, un trisset, les niveaux sont vraiment petits, et je pense que c'est vraiment très dommage de ne pas avoir fait de meilleurs graphismes, en fait, c'est con, mais vraiment, un jeu devient beau et profond, quand il est beau, en fait, voilà, tout simplement, et à l'heure actuelle, le problème, c'est que ça, c'est pas beau, ça, c'est pas beau, ça, c'est pas beau, les dinos, ils sont tous shinies, ils ont tous les yeux qui brillent, alors, je sais pas pourquoi, et du coup, voilà, ici, on peut strictement, plus rien faire, voilà, vous voyez, même s'il y a quelques petites altérations, même le dodo, il se fait chier, regardez-moi ça, j'ai pas un enfer, même lui, il est shinies, le con, c'est ça, donc, je reste un peu avec vous, là, je découvre un peu le plus, on va dire, avec vous, avant de lire ce niveau, et de vendre ce jeu, on va voir, vous voyez, par exemple, ça, ça ne servait à rien de le faire, on pouvait faire une forêt dense, etc, d'accord, ni on pouvait rendre les trucs plus beaux, si vous voulez, je vais vous présenter d'autres jeux, j'en ai d'autres, chez moi, je les ai quasiment tous achetés, les jeux de VR, pour justement, enrichir ce catalogue, et je peux vous assurer, qu'il y en a vraiment, des beaucoup, beaucoup, beaucoup plus beaux, sans déconner, donc là, voilà, je crois que là, c'est vraiment fini, je regarde là-bas, s'il n'y a personne qui passe, de toute façon, ici, je ne peux rien faire, attendez, parce que si on appuie sur l'autre rond, on va, hop, est-ce que, genre, si on lance, là, pas le truc dans l'eau, peut-être, je ne sais pas, non, ça n'a pas l'air, ok, bon, voilà, ce niveau, mon avis, est totalement fini, en fait, du coup, on ouvre notre petit truc, alors, petite anecdote, voilà, quand je vous disais, donc là, c'est fini, on va rester là, quand moi, j'ai vu le trailer, je me suis dit, putain, merde, il faut absolument que je rachète, que je rachète un VR, la lune est bien faite, il faut absolument que je rachète un VR, parce que ça a l'air totalement ouf, quand on voit un T-Rex, il va y avoir une immersion totale, et tout, mais pour Ark, il m'avait déjà baisé avec ça, quand on voyait le trailer de Ark, il ne disait pas, tous les lags, les dinos qui passent à travers le sol, etc, 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 non, non, ça, on ne le voyait pas, mais, 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 à l'occasion, on a un petit peu de travail perso, mais voilà, c'est, il faut dire que ce jeu, à la base, est sorti, je crois, à 50 ou 60 balles, ce qui est déjà très cher pour un jeu VR, et surtout, ce qui est très cher pour un jeu VR, moche, et qui plus est, qui se termine très très rapidement, parce que là, vous avez vu, là, du coup, on a tout fait, je reste ici, spécialement, pour voir le dodo, on ne peut strictement rien en branler, hop, voilà, on ne peut rien faire, c'est fini, du coup, on va faire l'autre mode, vous voyez, c'est ce que je voulais dire, en fait, il y a eu un passage là, des dinos là, et là-bas, deux passages, enfin, comme ça, il y avait moyen de le rendre plus beau, putain de merde, vous ne savez pas me faire croire, la Play, je joue sur PS4 Pro, en plus, c'est ça le pire, du coup, on va rouvrir notre menu, et je vais vous montrer l'autre mode, facile idée, on ne fait pas, c'est totalement chèche, ça ne sert à rien, le mode battle, voilà, que je vais faire ça, ça veut dire de mettre les guillemets, le mode battle, le mode battle, comment dire ça, vous voyez, de la grosse bouse, de Triceratops, dans Jurassic Park, c'est ça, c'est exactement ça, voilà, vous allez voir, voilà, donc c'est génial, déjà on doit protéger, c'est mer**, pas d'explication, on ne sait pas ce que c'est, c'est juste, c'est qu'on a un flingue, en plus, on en a un carré, donc, génial, on a une main, on peut faire n'importe quoi avec, et nous devons rester là, parce que oui, on peut bouger, mais le problème, c'est si on bouge, ça, ça va se faire attaquer, et voilà le problème, alors, problème, vous voyez la putain de visée, c'est que ce flingue, il est carrément, j'essaye, je tire vraiment, voilà, ce flingue n'est carrément pas précis, en fait, on fera d'autres jeux, si vous voulez, et les autres jeux, vous allez voir que le flingue, est vraiment, très précis, juste par exemple, dans le jeu du PSVR, où le flingue est très précis, ici on a des doethicurus, c'est pas connu, mais c'est vraiment, c'est vraiment très très tainant, allez vous dire, je vous jure, c'est, voilà, le chargement qui dure 45 minutes, voilà, super, rigolo, donc voilà, on reste là, on est fixe, dans un décor pas forcément beau, là, les cailloux, ils sont tous carrés, doux, enfin, je n'ai pas, voilà, des galines, voilà, ça aussi, je ne comprends pas, je suis devant, je suis devant, putain de sa mère, pourquoi je n'occupe pas, merde, ah oui, on peut tirer, voilà, dans les tonneaux, hop, oui, super, je tiens dans les tonneaux, ils respawnent, je crois, il semble, hop, question, pourquoi des galines minus, espèce gentille, je reprends, je n'ai pas qu'au début, euh, des herbivores, ou des, ouais, l'autre peut-être conner, c'est pas des viols de genre, je vais tirer en dessous, je vous jure, les gars, regardez-moi ça, alors, pareil, des pachy, pachycéphalosaurus, pourquoi, plus sur les tubes, au flanc, moi, je veux bien, mais, un petit, un petit mot, pour m'expliquer, là, pourquoi, pourquoi tout le monde, veut niquer ça, je ne sais pas, ça peut être sympa, non, ah, je me tirer une balle dans l'huile, crête la cuisse, oh non, avec ce flanc, même si je me tire dans le pied, je ne me tirerai pas vraiment dans le pied, on continue, alors, ici, vous voyez, hop, ça continue, on va avoir plusieurs bagues, le problème, c'est que, même le charbon, il tombe comme des mères, de toute façon, comme d'encore, comme d'encore, c'est bon, hop, hop, on va juste essayer de faire ce truc, là, on ne vous inquiétez pas, vous infligez ça, pour les gens, voilà, je ne vais pas vous infliger ça, et n'infligez ça aussi, par la même occasion, et du coup, voilà, je l'ai racheté, vraiment, et quand, j'ai trouvé ce jeu à 20 euros, je me suis dit, bon, c'est l'occasion, ou jamais, de le tester, en fait, en fait, les critiques sont très mauvais, le jeu a un super up, en plus, soi-disant, soi-disant, il est meilleur qu'à la sortie, alors, franchement, ceux qui l'ont acheté à la sortie, je vous plains pour de vrai, ah oui, je ne te vois jamais, toi, mais, parce que je ne sais pas par où est passant, tout le monde est venu là, mais il y en a une, alors, un gigant piptozaurus, ou un piptozaurus, on le tire dessus, vous voyez, je ne sais pas, des fois, il perd un peu de sang, alors, c'est le premier niveau, c'est le mode facile, il a disparu, parce qu'on a perdu, voilà, recommencer, bah non, en fait, non, nique ta mère, donc voilà, j'espère quand même, que la vidéo vous aura plu, attention, vous lâchez un pouce bleu, j'espère, en tout cas, pour la vidéo, la qualité du youtubeur, pas pour le contenu, après le contenu, voilà, vous plaît peut-être, regardez, on peut se balader, c'est limité, mais on peut quand même aller loin, voilà, le problème, c'est que si on vient ici, pour les niquer par exemple, et qu'après, vous devez retourner là-bas, hein, et c'est vraiment le mode téléportation, mon frère a fait le jeu, enfin, essayé vraiment le jeu en mode normal, et je peux vous assurer, je peux vous assurer que, en mode bouger normal, c'est vraiment une pure jo, c'est, c'est chaud, voilà, je ne sais pas, il y avait moyen pourtant, il y avait moyen de faire vraiment du bon, je pense, avec cette licence, mais, mais, mais ouais, je ne sais pas trop, bon, en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu, moi, je vais gentiment arrêter, le ranger dans la boîte, et le revendre, pour ma part, voilà, bon, bah lâchez le pouce bleu, et puis à bientôt, dites-moi dans les commentaires aussi, si ça vous intéresse d'autres vidéos sur le VR, ça peut être super sympa, puis voilà, merci à tous d'avoir suivi, salut tout le monde, bye !